Musique Ne cherchez pas sa silhouette, dans ce film, Chaplin est derrière la caméra. Musique A Woman of Paris, dont le titre français est l'opinion publique, date de 1922, et c'est le premier film réalisé par Charlie Chaplin au sein de la United Artists qu'il avait créé trois ans plus tôt, avec Douglas Fairbanks, Marie Pickford et D.W. Griffith. Il a alors 33 ans, et depuis longtemps déjà souhaite mettre en scène une comédie dramatique. L'histoire est celle de deux jeunes gens qui s'étaient promis l'un à l'autre, et qui, séparés par un cruel quiproquo du destin, se retrouvent à Paris quelques années plus tard. Mais si Jean est resté fidèle à ses ambitions de peintre, Marie est désormais une demi-mondaine entretenue par Pierre, personnage brillant et cynique. Chaplin considère d'emblée ce film comme un tournant dans sa carrière, aussi renonce-t-il au personnage déjà très populaire de Charlot, en n'interprétant aucun rôle. Edna Purvians, qui fut sa compagne dans la vie, et sa partenaire dans la moitié de ses films précédents, est l'interprète féminine principale. C'est en s'inspirant des confidences d'une certaine Peggy Hopkins Joyce qu'il trouva l'intrigue du film. C'est pour Peggy que l'expression croqueuse de diamants a été créée dans les années 20. Une amie danseuse de Peggy, elle-même chez les Ziegfeld Girls. Après avoir divorcé son premier millionnaire avec une pension d'un million de dollars, elle est devenue un Ziegfeld Girl, un tremplin stratégique, qui lui a rapporté quatre maris millionnaires de plus. En 1922, elle arrive à Hollywood avec l'ambition de faire une carrière d'actrice. Quand elle visite ses studios, Chaplin est intriguée par cette fille sortie de sa campagne, qui s'est transformée en femme du monde. Il ne se quitte plus pendant quelques semaines. Il part même en excursion à Catalina Island, et les potins de Hollywood font de Charlie Chaplin la sixième conquête de Peggy. Mais Peggy se rend vite compte que Charlie n'a pas la carrière de ses entreprises lucratives habituelles, et elles passent à des proies plus ambitieuses. Finalement, leur liaison a rapporté plus à Chaplin, une liaison qu'il décrit d'ailleurs comme étrange et bref. Peggy lui avait donné l'idée de son prochain film. Au départ, Chaplin pensait intituler son film Public Opinion, puis Destiny. Il envisage même une bonne dizaine d'autres titres, avant de juger préférable de l'intituler A Woman of Paris, ceci afin de laisser sous-entendre que son oeuvre ne prétendait en aucun cas être une satire des mœurs américaines. Cela n'empêchera pas que le film, sorti en 1923, soit boudé par le public et censuré dans plusieurs états pour cause d'immoralité. 80 ans après, A Woman of Paris, film injustement méconnu, marque néanmoins une date importante dans l'histoire du cinéma, et reste une référence pour de nombreux cinéastes. Je peux vous dire exactement ce que je me souviens. Il devait être 1923 ou 1924. Je savais beaucoup de films, mais seulement dans une façon très superficielle, la façon dont le public public pense sur les films. Et puis je vois que Chaplin avait fait un film, dans lequel il n'était pas appris, appelé A Woman of Paris, et je n'étais absolument pas fan. parce que, à l'heure de l'écran, le milieu de l'écran s'est élevé. Avant mes yeux, personne n'avait jamais fait des films réalistes à l'écran. Sous-tout, il y a eu un film grown-up, avec des gens qui se comportent comme ils font en vie. Et des scènes qui se comportent avec une énorme sophistication, comme la séquence que j'ai toujours mis en vie, c'était la séquence où Manjou vient dans la plage, et elle est fière avec lui et avec la vie et tout ça, et elle s'envoie de l'écran et elle s'envoie de l'écran. Et il roya avec la ronde. Elle m'envoie de l'écran. et il s'envole avec la joie sur le sofa et elle se dit juste, «Idiot ! » Je me souviens ce titre d'un seul mot. Ça m'a fait avec moi toute ma vie. Donc, c'est à dire, c'est à dire qu'une intelligente et yet innocent sophistication. Parce qu'il y avait beaucoup de choses sur le film qui étaient vraiment, en un moment, innocents. C'est un progenitur, évidemment, de Monsieur Verdun, mais c'est un film plus grand-up. C'est un film plus grand que Verdun, mais j'ai toujours 18 ans et le cinéma m'a semblé à moi jusqu'à ce qu'il y a quelque chose de différent. Surtout, il s'est créé et j'ai créé, et c'est directement responsable pour ma propre attitude à faire des films. Vous savez, quand j'ai écouté Michael Powell, j'ai conclui avec lui dans plusieurs manières. C'est un film plus grand-up, et c'est très réel, il y a plus de réalisme, ce film, que les films qui sont faits aujourd'hui. Mais une autre chose que j'ai aimé de cette scène, c'est que c'est quand la femme s'est dit à sa amante, «Upsstairs, I want to get married, I want to be a mother, I want to have babies, and from the window, Chaplin is then also showing us maybe what motherhood could be. He shows us a mother who is very stressed, very poor, two children, you know, running after, screaming, whatever, a man in front, no connection between the mother and the father. He shows us motherhood, babies, is maybe not the ideal that people would like to see. And this is so original, to show from a window, from the point of view, very seldom, I would think, in these days, maybe it's the first time it's done, to show the reality of life while we, the audience, and the two main characters of the movie are watching from the window. Montabelle, qui fut longtemps l'un des assistants fétiches de Chaplin. Dans ce nouveau film, je l'ai entendu dire qu'il voulait explorer les limites de l'expressivité dont il avait fait l'expérience au travers de huit années de travail cinématographique, avec l'éventail, la subtilité et la sophistication de sentiments et de motifs qui pouvaient être montrés à l'écran. I was struck by the film, because it was real. I didn't really remember that Chaplin had this in him. I've seen so many movies where he has been the main character. Now I see a film, and he's not in it at all. And I see the same thing as he did in his persona. I see a man who directs a film where he shows the good side of a human being and the bad side. He doesn't show heroes, and he doesn't show horrible people. He just shows us what a human being is like. And even today, again, you don't see that in movies. They're either very good or very bad in most movies. And that's what impressed me with this movie, that Chaplin shows us, just like Bertolt Brecht did, you know. You show one side of a person, and then you show the other side. And that is what makes a person interesting. During the brief liaison de Chaplin with Peggy Hopkins Joyce, Peggy lui avait désigné Adolphe Manjou dans un restaurant, comme ayant l'allure tout à fait parisienne. Et moi, je connaissais Manjou, donc je l'ai recommandé à Charlie. Je m'étais rendu compte que Chaplin avait l'habitude de déjeuner sur l'Hollywood Boulevard à Armstrong-Carlstons ou à Museau en France. Adolphe Manjou, l'un des rares acteurs d'origine française établis à Hollywood à l'époque. Je faisais exprès d'arriver pour déjeuner au même restaurant et à la même heure que Chaplin. J'étais toujours en tenue élégante. Je comptais que ça me donnerait l'air d'un boulevardier. Mais ça ne choquait personne. Les restaurants à Hollywood à midi sont pleins d'acteurs grimés et en costume. C'était plus incongru, je dois dire, quand je commandais au serveur assez fort, pour être entendu de Chaplin, des escargots frais dans une sauce au vin blanc. C'est ce manège, ou peut-être une de mes bobines d'un de mes films, qui a convaincu Chaplin de finalement me recevoir. En soi, c'était une chose atypique, parce que Chaplin avait horreur de rencontrer des acteurs avant le tournage. car il se sentait mal après s'il ne pouvait pas leur donner le rôle. Il eut l'air de me trouver pas mal, mais il était un peu désarçonné par mes exigences en matière de salaire. ... Chaplin, c'est un homme homme, et la façon dont il a cherché à des femmes, je crois, il est très souvent des femmes. Mais dans ce film, il y a beaucoup d'intérêt à voir les femmes. Il y a deux personnages principaux. La mère de l'artiste et la mère de Marie, la femme qui nous suivent. Et ils changent. Il s'agit d'autres. Il montre ses bons sides. Il s'agit de pourquoi ils sont bons, pourquoi ils font bons choix. Et à la même temps, il montre des choses très négatives. Il montre la mère, vous savez, pour faire son fils faire très mauvais choix. Il donne son culpabilité, afin qu'il devienne la femme qu'il souhaite marrer. Il s'agit d'un fils à la mort. Il s'agit d'un fils à la mort. Et dans son corps, quand il est mort, il s'agit d'un fils à la mort. Il s'agit d'un fils à la mort. Il s'agit d'une façon féminine de montrer les femmes. Je me souviens, le tournage a démarré le 27 novembre 1922, et a continué sept longs mois. Même dans ce film sophistiqué, Chaplin travaillait sans script, quelque chose qui étonnait déjà les critiques à l'époque. En fait, quand il était prêt de tourner, le scénario qui consistait à un amoncellement de notes sur lesquelles il avait travaillé les mois précédents était si précis dans la tête de Chaplin qu'un script normal aurait été superflu. Ça montre que Chaplin, une fois sur le plateau, travaillait avec assurance et précision. On avait une idée générale de l'histoire et puis chaque jour on faisait un épisode. On tournait trois, quatre jours d'affilée et puis repos pour deux semaines et il écrivait, perfectionnait, et on répétait et il élaguait. Un vrai perfectioniste. Je comprends qu'il n'avait pas de script, il n'avait pas de script, il ne savait pas ce qu'il voulait dire. Et puis il a raconté une histoire du début jusqu'à l'endroit. Et même si, peut-être, la scène numéro 2 est dans la maison et la scène numéro 6 est dans la maison, il n'a pas fait numéro 2 dans la maison et numéro 6 dans la maison au même temps. Il a fait scène 3, 4, 5, et puis il a retour dans la maison qui est une manière très expensive de faire une histoire, mais c'est aussi pour les acteurs, pour les cinématographiens, pour les story-tellings, en particulier si vous n'avez pas un script. Il donne lui-même des matériaux en dessous de la façon et j'aimerais que nous pouvions faire des films comme ça aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas. Les films aujourd'hui sont industriels, vous savez. des prix, vous regardez les prix et ensuite les art. Je sais que, comme directeur, souvent, ce que j'aimerais faire, c'est toujours ce qui va coûter contre ce qui va donner à la scène. C'est difficile de expliquer ce qui va donner à une scène, donc les prix sont plus souvent les prix. Mais si vous êtes Charles Chaplin, bien sûr, il s'est discuté avec lui. Il faisait cette scène avec sa propre compagnie, et c'est sa propre discussion. Je dois admettre qu'il a fallu que le tournage soit démarré pour que je commence à réaliser qu'on faisait un film original et motivant. Il avait cette merveilleuse, inoubliable phrase qu'il répétait sans arrêt durant le film. « Ne force pas la dose, n'en rajoute pas ! » disait-il. « Garde à l'esprit, le spectateur est tout à toi, il te scrute ! » « C'est fantastique ! Je vais l'utiliser quand j'enregistrer encore. Et vous pouvez voir avec ces acteurs, c'est un temps long avant que les gens ont appris à acter très naturellement. Ils sont actuellement très naturellement. Et en regardant ce film, il n'y a pas encore que je n'ai même pas que j'ai parlé. Parce que c'est réaliste. Ce n'est pas Stanislavski, mais beaucoup de acteurs font cela malheureusement. en tout cas. Et en termes de l'action, ce qu'il les fait faire. Par exemple, quand vous voyez une scène avec les messieurs et toutes ces chatteux femmes, les courtesans, sont là, et ils discutent l'amour et qui a été infaiteux pour qui et pourquoi. Et vous pouvez voir ses angers et ses sentiments sur ces femmes. Vous savez, elle est une femme travailleuse et elle doit faire de l'argent pour gagner de l'argent. Et vous voyez sa face. Mais ce qui est fantastique avec Chaplin la façon de dire ceci, c'est qu'un stupide directeur qui fait elle, en tant qu'une masseuse, vous savez, très difficile sur les femmes qu'elle despise. Non, non. Elle fait sa masseuse très bien dans la façon qu'elle devrait être. C'est juste dans l'expression de sa face. et c'est où il est un grand storyteller, un grand acteur, un grand acteur, et ses images. Et peut-être des images, aujourd'hui, nous avons déjà vu ça. Bien sûr, nous avons vu ça. Mais ça en 1922, quand personne n'avait fait des films comme ça. C'est la première fois. C'est comme quand vous voyez Ingmar Bergman's persona. Aujourd'hui, oui, il n'y a pas la même chose parce que tellement des gens ont copié ça. Mais quand vous le faites pour la première fois, c'est incroyable. Et beaucoup de choses dans ce film sont faites pour la première fois. Et probablement ne l'a pas été fait plus tard. plus tard. À cause de la censure qui sévissait dans plusieurs états à l'époque, Charlie devait indiquer la relation entre les deux protagonistes principaux d'une façon ni évidente ni offensante. Il réussit à le faire d'une façon étonnamment subtile. un bon nombre de moyens furent envisagés. D'abord, Chaplin me faisait prendre une pipe posée sur une table et l'allumer. Mais ça n'allait pas parce que ce n'était pas le genre de réveil de fumer la pipe. Après, il pensa que la femme de chambre pourrait m'apporter des pantoufles. Mais ça n'allait pas parce que je venais chercher Marie pour sortir. Finalement, Charlie eut l'idée du mouchoir et ça régla le problème. Mais quand Chaplin eut cette idée, l'accessoiriste n'avait pas garni les tiroirs du chiffonnier. Alors, c'est moi qui suis allé chercher dans ma loge plusieurs mouchoirs et un de mes faux cols. Soudain, l'un d'eux tomba du tiroir et ça a donné une idée à Chaplin pour une scène suivante. La femme de chambre fait tomber un faux col par accident et révèle ainsi à l'ancien amoureux de Marie qu'elle vivait avec moi. Enfin, avec mon personnage. Ce genre de petits détails donnaient au film un ton qui était nouveau au cinéma. Il choisit de faire ce film pour que personne ne croirait que c'était dans les États-Unis et puis, le censor serait encore plus critique que ce qu'ils avaient déjà. Donc, il les a fait non-américains parce que les Parisiens nous le savons sont plus immoraux. mais, qu'est-ce que je sais ? C'est ce que nous entendons. C'est ce que Vous savez, ce que je pense c'est immoral ? Je ne pense pas que c'est immoral de l'amour de l'amour sans éloigner. Je ne pense pas que c'est immoral de l'amour si c'est ce que vous sentez. Mais, de vendre pour l'amour ou de vendre pour l'amour, je pense que c'est immoral parce que c'est que c'est immoral de l'amour qui peut être parce que je pense que c'est même une partie de cette histoire. Je pense que Marie et Pierre je pense qu'ils l'ont aimé. Donc, si elle n'a pas été achée, et qu'il n'a pas aché, je pense qu'ils ont reconnu. qu'on aime vraiment les autres, pourquoi ne pas rester ensemble, mariés, ou quoi. Vous savez, la brève séquence de la gare qui a une place dans l'histoire du cinéma. Roli Totreau qui fit la lumière des plus beaux films de Chaplin. Elle fut filmée entre 11h du soir et 6h du matin la nuit du 29 au 30 novembre. L'innovation qui a suscité tellement de compliments à la sortie du film venait en fait un souci d'économie, c'est tout. La scène voulait que Marie soit sur le quai quand le fameux train pour Paris arrive. Pour éviter d'avoir à construire un train français, j'ai tout simplement découpé des ouvertures dans un morceau de carton de 30 cm et puis je l'ai fait passer devant un puissant projecteur. La lumière projetée sur le visage de Marie avait l'air d'être reflétée par les lumières d'un train en mouvement. avez-vous remarqué que Charlie Chaplin fait une brève apparition dans cette scène en porteur maladroit, complètement déguisé et enmitouflé ? je l'ai aimé ce que ce film montre vers l'end quand il s'est effrayé et effrayé des scènes ce qui se passe au même temps et c'est quand Marie a dit qui a dit l'air d'être Pierre, c'est fini. Et l'amour numéro 2, qui décide, qu'est-ce qu'il ne t' importe, et qu'il ne t' importe. Et ça montre, pendant une longue nuit, ce qui se passe avec Pierre, et ce qui se passe avec elle. Il se passe dans, il se passe dans, et il se passe dans le même temps pour les deux. C'est comme... C'est la page d'un livre. La scène finale du film, et donc le dernier jour de tournage, n'oubliez pas que Chaplin tournait dans l'ordre de l'histoire, avec Revelle et son secrétaire, roulant à fond sur une route de campagne, a été tourné le lundi 25 juin 1923. Un an, un mois et 14 jours après que Chaplin ait commencé à travailler sur le scénario, le montage était fini. Le film sort simultanément à Los Angeles et à New York, le 1er octobre de la même année. Et, chose inhabituelle, Chaplin a voulu s'adresser directement au public dans un court et surprenant avertissement distribué à l'entrée des salles. Je ne sais pas, pendant que vous êtes attendu, je peux faire un petit peu de temps-à-heure avec vous. Je pense que le public veut un peu plus de réalisme dans les images, où une histoire est passée à l'endroit logique. Je voudrais trouver vos idées sur le sujet, pour je suis sûre que ceux qui produisent les images ne connaissent pas. On ne sait pas. Dans mon premier sérieux drama… Chaplin a écrit une lettre pour la premiere, vous savez, à l'audience. Je ne sais vraiment pas ce que vous vous sentez sur ma photo. Et ce, c'est ce que j'ai voulu dire, mais peut-être que je suis mal, mais vous êtes les spectateurs, vous êtes l'audience, ce que vous sentez est bien. C'est presque, vous savez, comme il est en train de remercier, comme il est en train de faire quelque chose de mal avec son film. Et je pense que, peut-être, c'est quelque part d'un acteur, vous savez, que, comme un acteur, vous êtes habitué à applaudissements, ou vous êtes habitué à la reconnaissance de ce que vous faites, et il ne peut pas se dérouler à être un-loved, un-applaudissements. Vous avez besoin. Et ce qui est, c'est que ce film n'était pas un succès quand il a été montré. C'était un genre de flop. Et je pense que, aujourd'hui, nous allons vraiment reconnaître comment marvellous c'est, comment bon c'est. Et vous voyez, et vous ne pensez pas que vous êtes en 1922. Vous voyez juste une manière différente de faire des films, mais c'est fait par des gens. Mais c'est une manière très intéressante ! C'est une manière très intéressante ! Réalise ! C'est une manière très intéressante ! Mais c'est duré ! C'est duré de faire un déjeuner ! J'espère que vous voulez voir ça ! C'est duré, Charles Chaplin ! Sous-titrage MFP. ... ...